Justice pour les mères. Justice pour toutes les personnes qui maternent. Les mères prennent soin. Les mères qui adoptent, les mères qui s'adaptent. Justice pour les mères sur Zoom, celles qui ne sont pas encore dans la pièce. Les mères en première ligne. Les mères qui travaillent en temps supplémentaire. Les mères résilientes. Justice pour les mères. Voyons les forces qu'elles portent. Aide-la à se lever. Justice pour ta mère, pour la mère de ta mère, pour les arrières-grands-mères. Justice pour les mères à venir parce que lorsque les mères se lèvent, elles lèvent le monde avec elles. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Andrea Gunrad. Je suis responsable de l'engagement du public à la Fondation canadienne des femmes. D'abord, avant de commencer, je veux vous dire qu'il y a de l'interprétation en français qui est disponible au bas de votre écran. D'abord, je veux reconnaître que nous sommes situés sur différents territoires autochtones, métis et inuits. Je suis sur le territoire des Haudenosaunee, Rwendat et Mississauga du traité One Spoon. Une entente entre les Anishinabeg et les Haudenosaunee qui se sont mises d'accord pour prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Ce territoire est également couvert par les traités du Upper Canada. Toronto accueille plusieurs peuples autochtones et je suis reconnaissante de pouvoir travailler et vivre sur ce territoire, mais je reconnais que les reconnaissances territoriales sont insuffisées. Nous devons poursuivre la justice, la réconciliation, la décolonisation et la création d'alliances dans un effort continu de redresser toutes nos relations. La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada pour l'égalité des genres. Nous soutenons des femmes, des filles et des personnes de genres divers pour échapper à la violence, à la pauvreté et à prendre confiance et développer le leadership. Nous avons été fondés il y a 30 ans. Depuis, nous avons ramassé plus de 130 millions de dollars et les avons investis dans des projets partout au Canada pour soutenir des milliers de personnes et de communautés et d'organismes. Depuis avril, nous travaillons sur les mères et les personnes qui prennent soin des autres avec la campagne La mère se lève et nous appelons le changement pour améliorer les choses. D'abord, nous avons appris ce que vivaient les mères, nous avons fait une recherche, mené un sondage en ligne et la réponse a été extraordinaire. Nous allons la partager avec vous aujourd'hui. Ensuite, nous allons avoir une discussion avec des mères de notre communauté et à la toute fin, nous vous enverrons un lien vers un sondage en ligne pour savoir ce que vous pensez de la présentation et ce que vous aimeriez voir dans les prochains webinaires. Avant d'en arriver, je vous invite à regarder les expériences et les témoignages de deux mères. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis mère seule d'un enfant qui a des besoins spéciaux. La pandémie a été très difficile sur le plan financier. Je ne travaillais pas pendant la première partie de la pandémie et je ne pouvais pas prendre soin. C'était très difficile de prendre soin à temps plein de mes enfants. Évidemment, c'est un défi de faire les deux choses en même temps, travailler et prendre soin des enfants. Je devais payer les frais de scolarité de mon enfant qui va dans une école pour enfants à besoins spéciaux. C'était une énorme responsabilité. Bonjour, je m'appelle Mégane. Je suis mère d'un bébé de 20 ans et la pandémie, pour moi, a vraiment souligné la nécessité de politique de conciliation travail-famille. Mon employeur est très soutenant. Il a pu m'accommoder dans mon retour au travail à l'automne. Puisque j'avais beaucoup de responsabilités de garde d'enfants avant que l'on trouve une garderie, j'aimerais que mon mari puisse trouver un travail qui est davantage en phase avec la façon dont nous percevons l'organisation de notre vie familiale. C'est un grand stress. Merci Sabrina et Meghan. Je m'appelle Suzanne Duncan et je suis reconnaissante d'être vice-présidente de la philanthropie à la Fondation canadienne des femmes. Dans ce rôle, j'ai l'occasion extraordinaire d'entendre des histoires des personnes comme vous qui agissent pour l'équité de genre. J'ai également la responsabilité de veiller à ce que tout le monde comprenne la profondeur de l'impact que vous avez lorsque vous soutenez la Fondation canadienne des femmes. Ces derniers mois, la lecture du sondage et des témoignages a été très touchante. Les mères et les personnes qui prennent soin de leur famille ont partagé des expériences difficiles vécues au cours de la pandémie. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Je vais vous présenter certaines des réponses du sondage aujourd'hui. Non seulement des mères avec des enfants qui sont jeunes ont eu du mal, mais d'autres personnes qui prennent soin de gens ont également vécu de grandes difficultés. Par exemple, une personne qui prend soin de sa mère et d'un petit enfant d'Alberta dit « Mes parents ne qualifient pas pour le soutien en santé provinciale. J'ai dû déménager pour être plus prête de chez mes parents. Maintenant, l'accès aux soins de santé sont très complexes en raison des problèmes de pénurie de personnel. » Je suis en train de dépenser mes fonds de pension et notre situation n'est pas inclue dans le recensement actuel. Notre travail doit être reconnu. On entend parler des défis sur le terrain. Nos partenaires dans la communauté nous en parlent. Par exemple, Léa Evangelista du mouvement contre le viol et l'inceste qui soutient des femmes victimes de traite des personnes au Québec. Elle dit « Nous avons besoin de garderie pour tous, un revenu de base pour que les gens puissent vivre décemment. » Nous aurons besoin de systèmes qui tiennent compte des problèmes auxquels font face les femmes et qui les soutiennent pour qu'elles puissent prendre les meilleures décisions possibles. Léa continue. J'ai grandi au sein de la diaspora philippines et les personnes migrantes qui sont prestataires de soins font face à toutes sortes de défis. Je suis motivée par ma communauté et par toutes les femmes fortes qui m'ont aidée à réimaginer une société avec une meilleure distribution de la richesse et du pouvoir. Ces citations sont des rappels puissants du travail que nous devons faire. Si vous le pouvez, je vous invite à faire un don à Mother Rising. Les mères se lèvent à Mother Rising.ca. Votre don va soutenir une campagne essentielle. Le lien se trouve ici et dans la boîte de chat. Votre soutien est profondément apprécié. J'ai une question pour vous. Voici une première question. Nous allons en avoir plusieurs aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 n'est pas du tout et 5, c'est beaucoup. Comment diriez-vous que votre santé mentale a été touchée par la pandémie? On va revenir à Andrea qui va parler des mères, des prestataires de soins et des familles. Merci, Suzanne. Je vais vous présenter ce que les personnes comme vous nous ont dit. Suzanne en a mentionné quelques-uns. Nous avons fait ce travail parce que nous voulions savoir ce que vivaient les mères et les prestataires de soins et ce que nous devons faire pour améliorer la situation. Nous savons qu'en contexte normal, les soins non rémunérés sont problématiques et c'est une problématique genrée. Statistique Canada montre que les femmes portent le fardeau de la majorité des soins. La pandémie a exacerbé cette réalité. Dans le secteur des soins rémunérés, les femmes représentent la principale part des travailleuses en soins, les éducatrices, les refuges, les centres communautaires de santé, les centres juridiques communautaires, une grande partie de ce travail est peu rémunéré et précarisé et souvent accompli par des femmes racisées, par des femmes migrantes et des femmes qui font face à de nombreux obstacles et à de la marginalisation. Dans le cadre de la pandémie, nous voyons qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que les femmes portent l'équivalent de deux emplois à temps plein, un emploi rémunéré et un emploi non rémunéré. Nous constatons également des taux élevés de dépression et d'anxiété ressentis par les femmes et particulièrement par les mères. Je crois que c'est un bon indicateur que l'état des choses n'est pas extraordinaire. On va passer à la prochaine diapo et voir ce que notre sondage dit. Nous avons fait un sondage avec les mères au Canada et les parents au Canada ont regardé la différence entre différents groupes. Ce sondage a été mené par notre partenaire que nous remercions. C'est un échantillon aléatoire de 399 parents représentatifs de la population partout au Canada. 46 % des parents des mères disent qu'elles ont atteint leurs limites. 70 % sont inquiètes de la santé mentale de la famille. 3 mères sur 5 aimeraient faire de leur santé mentale une priorité. 27 % ont peur de prendre du temps de congé du travail par peur de perdre leur emploi. Et 46 % disent que c'est épuisant de trouver l'équilibre entre le travail rémunéré et la garde des enfants. Plus de mères que de pères sont d'accord avec les affirmations suivantes. Elles doivent mettre leur carrière en suspens pour prendre soin des responsabilités familiales. Elles doivent en faire davantage que leur époux par rapport à la gestion de l'horaire, des activités, et l'éducation des enfants. On voit ici des données sur le plan émotionnel, spirituel, mental. Les mères, davantage que les pères, disent qu'elles sont anxieuses, qu'elles ont peur, qu'elles se sentent isolées, qu'elles sont tristes, qu'elles se sentent désespérées, en colère. Évidemment, c'est le reflet des sondages en matière de santé mentale qu'on voit de plus en plus être publiés actuellement. Passons à la prochaine diapo. Nous avons également mené un sondage en ligne pour accompagner ce premier sondage. Le sondage a démarré en avril et s'est poursuivi jusqu'à juin. Neuf questions. 244 personnes ont répondu en anglais et en français. La plupart des personnes vivaient en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. La plupart des répondantes étaient âgées de 35 à 44 ans. Ce sont des personnes qui prennent soin d'enfants, de bébés jusqu'à 14 ans. Ce que nous voyons, c'est qu'elles ont fait la liste de ce qui aurait un impact positif dans leur vie. Des garderies abordables, un meilleur salaire et des milieux de travail plus accommodants pour la famille. Quels sont les obstacles les plus importants auxquels font face les mères? Les préoccupations en matière de garderie, les barrières à l'emploi. Ce n'est pas une surprise. Ce qui était un peu plus surprenant pour moi, c'était de voir à quel point l'éducation, le transport et la discrimination sont également des importants obstacles à la qualité de vie. Pour moi, c'est un énorme apprentissage. On ne peut seulement se concentrer sur l'économie et les garderies et c'est peut-être ce dont parle le gouvernement davantage. Tous ces enjeux sont interreliés et sont très importants. Ce n'est pas surprenant quand je dis comme ça, mais ça confirme à quel point il est important pour nous de regarder toute la complexité de l'enjeu. Passons à la prochaine diapo. D'autres voix que nous entendons. Des mères ont rempli des formulaires avec des questions ouvertes où elles ont pu vraiment s'exprimer. Une personne dit « La santé mentale de toute ma famille s'est détériorée, nous devons mettre de la nourriture sur la table et il faut faire ce qu'il faut. » Je me dis « C'est difficile, je suis excusé, je travaille à temps plein, mon mari travaille à temps plein et nous partageons la garde de trois enfants âgés de moins de six ans. » Une autre personne dit « Je passe d'une réunion à préparer une collation, à préparer le repas et je suis l'une des personnes chanceuses qui a du soutien à la maison avec la garde des enfants. » Il y a des femmes qui le font complètement seules et je ne sais pas comment elles s'en sortent. Une autre personne dit « Je suis tellement important. » Je suis au bas de l'échelle. Mes enfants, mon mari, ma famille passent avant que je puisse pour qu'ils soient heureux et il ne reste plus rien pour moi. Je veux vous remercier d'avoir rempli ce formulaire, d'avoir exprimé ce que vous avez exprimé. Ce sont quelques exemples, mais nous apprécions réellement le fait que vous ayez pris le temps de répondre à ces questions. Quelles sont les prochaines étapes? Nous avons entendu des choses très importantes, des choses très tristes. Les changements doivent se produire. Nous avons entendu les gens s'exprimer à propos de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs priorités. Qu'allons-nous faire avec ces renseignements? D'abord, nous savons que la pandémie fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Cette situation était existante avant la pandémie. En 2022, nous allons lancer un coup de sonde une deuxième fois chez les mères et les responsables de famille. Nous allons nous assurer d'avoir différents groupes de femmes, des femmes bi-spirituelles, trans et non-binaires, parce que l'identité fait en sorte que l'expérience de chaque personne est différente. Ensuite, nous allons intégrer les apprentissages à nos efforts de changement systémique. Un rôle important de la Fondation canadienne des femmes est de contribuer à des meilleures politiques publiques et réponses gouvernementales. Ces renseignements, ces apprentissages et toutes les autres recherches qui sont menées sont très utiles pour faire changer les politiques gouvernementales. La troisième chose, c'est que nous allons partager nos apprentissages avec les organismes bénéficiaires. La Fondation canadienne des femmes soutient des organismes qui travaillent avec les femmes, les filles et les personnes de gens divers dans toutes les régions du Canada. Ces données sont très importantes parce qu'elles vont les aider à répondre aux besoins de la communauté de façon plus adaptée. Finalement, nous allons intégrer ces apprentissages à notre plan stratégique. Nous sommes ici pour faire progresser l'égalité et la justice en matière de genre au Canada. Ces apprentissages nous aident à orienter ces efforts dans la bonne direction. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je veux encore une fois remercier toutes les personnes qui se sont exprimées dans ces sondages. Ce n'est que le début de la conversation et il s'agit de valoriser le travail de soins et les personnes qui fournissent le travail de soins. C'est un enjeu de droits humains, de dignité qui touche le cœur de la société, le cœur des familles. Ce n'est pas seulement une problématique qui touche les mères ou les femmes. Ce n'est pas un enjeu de genre. C'est un enjeu qui touche tout le monde. Travaillons ensemble. Nous allons maintenant regarder une autre vidéo de deux mères qui parlent de leur expérience. On a des problèmes techniques. On va passer à Suzanne. Bonjour, je suis une mère seule. Quand je suis retournée au travail, après mon premier congé de parental, je devais travailler très tard le soir. L'interprète s'excuse, la vidéo va trop vite pour traduire. Merci. Interprètes s'excusent encore une fois, la vidéo va trop vite pour permettre l'interprétation. Bonjour, je m'appelle Selina. Je suis mère d'une fille de 15 ans qui fait l'école en ligne en ce moment. Je travaille et je suis des cours moi-même en ligne. Le plus grand défi actuellement, c'est de trouver l'équilibre entre les ententes familiales et les attentes professionnelles. On s'attend encore à ce que je priorise le travail plutôt que la famille. Malheureusement, plusieurs d'entre nous sont des femmes qui avons une charge de travail non rémunérée à la maison. Cette charge a comme conséquence que nous travaillons moins et avons ainsi plus de mal à joindre les deux bouts. Je suis heureuse que nous ayons pu voir ces vidéos. Merci d'avoir parlé de votre réalité avec nous. Avec les fermetures de programmes et le confinement, la pandémie a placé un fardeau extraordinaire sur les personnes en situation de handicap et les personnes qui en prennent soin. Par exemple, une mère en Nouvelle-Écosse nous dit que les femmes qui prennent soin d'enfants en situation de handicap font face à divers obstacles. Le soutien en matière de répit, des défis économiques, l'épuisement professionnel, ce sont les obstacles au bien-être de notre famille. C'est tout à fait vrai et c'est seulement une des histoires que nous avons entendues. Les gens en situation de handicap ont véritablement souffert de la pandémie. J'ai un autre sondage pour vous. Nous aimerions savoir combien d'heures vous passez par semaine à prendre soin d'une ou de plusieurs personnes. Maintenant que vous avez les doigts sur le clavier, nous allons faire tirer un prix. Pour plus de renseignements sur cette compagnie, vous pouvez visiter beautyforgood.ca. Beautyforgood nous a offert un panier cadeau d'une valeur de 300 dollars canadiens. Je vais vous poser une question et la première personne à répondre à la question dans la boîte de chat va gagner le produit. Voici la question. Selon le sondage mené par la Fondation canadienne des femmes, quel pourcentage de femmes affirme être sur d'avoir atteint leurs limites? Oui, 45 % des femmes disent avoir atteint leurs limites. Nous allons communiquer avec la gagnante juste après l'événement pour vous envoyer le panier cadeau. Andrea? Merci beaucoup, Suzanne. J'aimerais prendre un instant pour remercier mes collègues. Elles font tout le travail dans les coulisses pour que tout se passe bien. Elles montrent les vidéos, la présentation. Donc, nous apprécions vraiment tout votre soutien pour cet événement d'aujourd'hui. Notre présidente, directrice générale, Paulette Senior, a récemment eu une discussion très éclairante avec des mères au sein de la communauté de la Fondation canadienne des femmes, Selana Elana en Ontario et Chelsea Sterlick en Alberta. Ce sont deux amies et sympathisantes de la Fondation. La discussion a également eu avec Lady Laforêt, directrice d'un centre pour femmes et leurs familles à Windsor en Ontario, un des organismes soutenu par la Fondation canadienne des femmes. Cette conversation a également inclus Andrea Dix, directrice de Community Foundations of Canada, partenaire de la Fondation canadienne des femmes. En tant que femme, leader de deux organisations philanthropiques nationales, Paulette et Andrea, était très intéressée à savoir ce que pensaient les panélistes pour retenir des leçons et améliorer leur travail. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. La vidéo. Quelle est votre expérience dans le cadre de la pandémie en tant que mère et quels sont certains des défis que vous avez dû relever? Voici mon fils Iver. Il est né le 8 mars. Il n'a que dix semaines. Il y a eu beaucoup de complications avec lui. Il a été au soin intensif pendant neuf jours. Maintenant, il est en attente d'une chirurgie dans quelques mois. Donc, il a eu un départ assez difficile au début de sa vie. Et pendant la grossesse, j'ai vécu plusieurs complications également et avant, j'ai fait une fausse couche. Donc, ça a été un parcours très difficile. J'ai su que j'étais enceinte en février 2020 avec le premier enfant. Évidemment, la pandémie a débuté en mars 2020 et pendant tout ce temps-là, nous étions dans notre trajectoire de fertilité, de conception pendant toute la pandémie. Et le fait de ne pas recevoir le soutien que nous aurions reçu autrement, s'il n'avait pas eu la pandémie, ça a été très difficile. Évidemment, seul un parent peut rencontrer le médecin à la fois. Nous avons, avec Iver, nous avons de trois à quatre visites chez le médecin par semaine. Donc, c'est très complexe de se rendre aux rencontres avec le physiothérapeute, etc. Donc, ça a été assez difficile et pour moi, je dirais que le plus grand défi, c'est le fait que nous n'ayons pas de groupe de soutien entre mères. Le type de groupe auquel j'aurais eu accès s'il n'y avait pas eu de pandémie. Oui, il y a des groupes de soutien en ligne, mais ce n'est pas la même chose si l'enfant ne peut pas interagir avec d'autres bébés, si on ne peut pas interagir de la même façon avec les autres mères. Donc, ça a été assez difficile et, oui, c'est mes plus grands défis. Parfois, on pense à la fête des mères, c'est une journée, mais cette année, on veut que la fête des mères dure beaucoup plus longtemps et qu'on réfléchisse aux expériences des mères tout au long de l'année. Merci, Chelsea, d'avoir parlé de ton expérience. Chelsea, on dirait que dans la dernière année, on se souvient beaucoup des mois, février-mars, c'est le début de la pandémie, mars, c'était la COVID, avril, mon père a eu un diagnostic de cancer, en juin, il a commencé ses traitements, en août, il est entré en soins palliatifs, en septembre, il est décédé, en octobre, ma mère a eu un diagnostic de cancer, il y a quelques semaines, elle est décédée, elle également, elle aussi. Donc, j'ai vraiment passé énormément de temps à prendre soin des autres et j'ai deux jeunes filles qui étaient à l'école, qui faisaient de l'école à la maison. Pour moi, le thème du soin, toute cette idée féministe du deuxième shift, du deuxième quart de travail, c'est devenu pour moi le quart de travail interminable. C'est très difficile de mettre des limites et de trouver un équilibre autour de la culpabilité maternelle. J'avais l'impression de ne pas bien soutenir mes parents, de ne pas être une bonne mère, de ne pas être une bonne directrice de mon organisme. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait constamment une liste de choses que j'étais censée être en train de faire. Et c'est en lien avec ce que Chelsea dit, le manque de soutien social. Les soutiens habituels n'étaient pas là. J'aurais participé à des groupes de tutorat pour mes enfants, des groupes de soutien pour les mères, des groupes de soutien pour personnes endeuillées. Donc, ce manque de lien social, je crois, a été vraiment très difficile pour tout le monde. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci d'avoir raconté ton histoire. Ma famille et moi sommes de nouveaux immigrants au Canada. Nous avons déménagé quelques mois avant le début de la pandémie. Je suis très reconnaissante d'être mère et de prendre soin de ma famille, mais ça a été extrêmement difficile. Un cycle constant d'épuisement, chercher à trouver l'équilibre entre le travail, les tâches domestiques. J'ai pris la responsabilité de la plupart des tâches et je me suis probablement établie des attentes très élevées par moi-même. Le sentiment que je dois tout faire, prendre soin des deux enfants, de travailler de 9 à 5, de cuisiner, de nettoyer. Donc, je pense que j'ai vraiment essayé de me charger de tout et d'être présente pour tous les membres de ma famille. Mais étant donné tout ce qui se passe, il y a beaucoup de distractions. Donc, parfois, si je dois passer plus de temps au travail, d'autres éléments en souffrent. Et j'essaie de trouver du temps pour ma famille, d'être présente. Donc, je dirais que ça a été vraiment un grand défi. Et là-dessus s'ajoute le fait que je suis nouvelle immigrante et que mon réseau social, ma bulle sociale n'est pas très grande. Et je n'ai pas tout le soutien que je pourrais avoir. Simplement pouvoir passer un coup de fil et obtenir du soutien malgré la pandémie, c'est plus difficile pour moi. Et la culpabilité maternelle, chercher à être là pour les enfants, à répondre à leurs besoins, et sentir que je ne réussis pas. J'ai beaucoup ressenti cette culpabilité pendant la pandémie. Je vais demander à mon ami et camarade André Dix de poser la prochaine question. Merci, Colette, et merci d'avoir partagé vos histoires avec autant d'honnêteté. C'est un grand privilège d'être témoin de cette conversation et de faire partie du dialogue d'aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir si vous avez constaté des effets positifs dans les conversations au sujet des mères et de l'appréciation de soins. Dans les premiers mois de la pandémie, les gens venaient nous voir au refuge et nous remerciaient d'être des héroïnes. Et moi, je me disais, mais on fait la même chose qu'on faisait avant la pandémie. Mais soudainement, on a davantage d'attention du public. Et ça soulève le fait que les femmes souffrent d'un grand manque de service. Avant la pandémie, on a fait la même chose. Les efforts, je crois, que les efforts, les personnes comme la pandémie, que les efforts que ces personnes venaient de nous revenus, vont faire un catégorie d'attention concrète pour faire face aux échecs systémiques. Ce n'est pas directement lié à la maternité ou à la prestation de soins, mais je dirais qu'on parle davantage de santé mentale. La pandémie éclaire cette réalité de la santé mentale. Même dans les écoles, les enfants sont exposés à du contenu sur la santé mentale, comment prendre soin de sa santé, comment prendre soin des mères, des proches aidants. Et je crois que c'est positif que ce sujet prenne davantage de place parce que la santé mentale est parfois taboue. Maintenant, davantage de personnes en parlent, parlent de leurs expériences personnelles et ce qu'elles n'auraient peut-être pas fait par le passé. Elles réalisent que c'est correct de prendre du temps pour soi, demander de l'aide de professionnels, ça, je dirais que c'est un des aspects positifs de la pandémie. Oui, définitivement, j'ai remarqué que la conversation autour de la conciliation travail-famille prend davantage de place et je ne m'y serais pas attendue. quand la pandémie a commencé en mars, moi, je me demandais est-ce que je vais pouvoir avoir un bébé et travailler à temps plein et être saine d'esprit et voir mes amis et tout ça. Et en fait, je travaille à temps plein en ce moment. Je travaille à temps plein depuis plusieurs mois. J'ai choisi de ne pas prendre un congé de maternité et je croyais que mon entreprise ne me soutiendrait pas. mais parce que nous avons eu de nombreuses conversations au sujet de la conciliation travail-famille et d'entretenir des relations positives à la maison, en travaillant à la maison, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mes collègues et mon employeur. On a des groupes de discussions et une des choses que nous avons remarqué, c'est que de nombreuses mères ont beaucoup de difficultés, mais disent en même temps, mais ce n'est pas si pire. D'autres vivent une situation plus difficile. Les femmes semblent beaucoup se préoccuper de la préoccupation égale pour tout le monde. Elles veulent qu'on s'assure que tout le monde soit inclus. En ce moment, je suis intéressée à vous entendre. de vrais soins communautaires. De quoi aurait l'air de vrais soins communautaires? Comment est-ce qu'on peut améliorer les soins communautaires? Pendant la pandémie, c'était surtout une question de survie. Moi, je dirige un refuge. C'est une forme de soins communautaires. Pour moi, oui, il y a une question politique. Des changements politiques doivent avoir lieu par rapport aux garderies, à l'écart salarial entre les genres, etc. Et également, il est également question de changements culturels. Reconnaître que les mères et les femmes sont épuisées et qu'elles doivent mettre des limites et que parfois, nous, nous mettons nous-mêmes, nous nous imposons nous-mêmes ces attentes. Si, par exemple, j'écoute mon CD préféré, la musique, ça va m'aider à me ressourcer, mais si j'arrive à la maison et que personne ne fait promener mon chien, je dois prendre du temps avec les enfants, je vais être épuisée. Donc, pour la communauté, avoir des groupes de soutien entre mères, en ligne, je n'aurais jamais cru un jour que je participerais à ce type de groupe, créer des liens sociaux différents, en ligne, de nouvelles façons. L'idée de maintenir ces liens et de s'assurer que nos politiques reflèquent le changement culturel. et le changement culturel, je regarde Chelsea qui est ici avec son enfant qui travaille. Et je me rappelle, il y a dix ans, je me cachais dans mon bureau pour me tirer du lait et j'essayais de terminer entre deux rencontres, mais je devais le cacher parce que je ne voulais pas que personne ne sache que je pompais, que je tirais du lait entre deux rencontres. Donc, je crois que ça a changé. La pandémie a rendu cela plus acceptable d'avoir des enfants qui apparaissent dans une rencontre Zoom. Avant, on se serait excusé, mais maintenant, c'est bon, mes enfants sont là. Vous savez que j'ai des enfants, on est tous à la maison, les enfants font l'école à la maison. C'est naturel, donc je pense qu'il y a une plus grande acceptation de la présence des circonstances différentes de chaque famille, de chaque individu. Par rapport aux soins communautaires et à la forme que ces soins devraient prendre, je dirais soutien, soutien, soutien aux femmes. Je ne peux assez insister sur le soutien aux femmes. Du point de vue d'une nouvelle immigrante, l'accès aux services de garde d'enfants, des soins qui sont abordables et parfois ponctuels. Des fois, on a besoin d'une heure ou deux ou de quelques heures, mais de savoir qu'on a accès à des services de garde d'enfants dans un environnement sécuritaire, c'est essentiel et un peu de conscience également au sujet des soins communautaires. C'est normal d'avoir besoin de soutien et il y a des endroits où on peut trouver ce type de soutien sans être jugé. Le soutien, l'accès aux services de garde d'enfants, l'empathie, de l'empathie de la part de tout le monde. Et peut-être également, il faut transformer le message et parler un peu moins des défis, des problèmes, du stress. Et je pense que c'est ce que la Fondation canadienne des femmes fait. De changer de discours et parler de ce qui peut être fait. Comment pouvons-vous nous soutenir? Comment pouvons-nous avoir des résultats positifs malgré tout ce qui se passe dans le cadre de la pandémie? Je sais que la réussite et le bonheur, c'est différent pour tout le monde, mais nous devons bâtir des structures qui nous permettront de transformer le discours. J'ai récemment commencé à faire un journal de gratitude. Chaque soir, j'essaie d'écrire des choses qui me font ressentir de la gratitude. J'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai de la nourriture sur la table, j'ai encore un emploi. Et souvent, je me dis, ce n'est pas si pire pour moi et pense aux autres mères qui ont plus de difficultés, mais je pense que ce qui est important, c'est que peu importe ta situation, il y a toujours de l'épuisement, de la dépression postpartum, de l'épuisement dû à la prestation de soins, de la fatigue générale, de l'épuisement lié aux conférences vidéo, à Zoom, cette nouvelle façon d'interagir. Peu importe la situation, nous devons tous et toutes reconnaître que la vie nous a joué un grand tour. Voilà, il est d'accord avec moi. Évidemment, c'est maintenant que tu pleures. Peu importe notre situation, on doit reconnaître que d'avoir besoin d'aide, que de demander de l'aide, c'est normal. Je veux réitérer à quel point nous sommes reconnaissantes envers Swala, Chelsea, Lady, Andrea Dix, qui ont pris du temps pour parler avec nous de ces enjeux essentiels. Je vais maintenant repasser la parole à Suzanne. Merci, Andrea. J'aimerais remercier une compagnie qui fait un travail important, qui font don de leur temps pour créer une magnifique vision pour la campagne Mother's Rising. Leur travail sur la campagne arrive à temps important. Le Canada doit s'engager dans un dialogue national au sujet des effets de la pandémie sur les mères et les prestataires de soins, particulièrement celles qui sont racisées et qui souffrent de discrimination, celles qui vivent dans des foyers précaires et dangereux. Je vais partager certaines de ces histoires avec vous maintenant. Ingrid Mendez, directrice générale d'un centre de services en Colombie-Britannique, gère des programmes financés par la Fondation canadienne des femmes en soutien aux mères et aux femmes sans papiers ou qui ont un statut d'immigration précaire. Elle nous a dit que les femmes qui sont ici dans une situation précaire d'immigration et qui n'ont pas de statut font toujours face à du stress en raison de leur statut d'immigration. Elles ont peur d'accéder à des services ou du soutien parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont peur d'être dénoncées auprès de l'Agence de services frontaliers du Canada. Ingrid dit en tant que femme migrante, nous devons faire de Canada un endroit meilleur en reconnaissant les droits des peuples autochtones et les remercier de nous permettre de vivre ici en territoire ancestral non cédé. Nous devons apprendre des aînés, des gardiens du savoir et nous devons mieux prendre soin de la terre et suivre leurs conseils et leurs exemples. Merci. Une mère de deux jeunes enfants de Beaubrunswick dit « Je travaille dans un environnement hostile et raciste. Je me sens vulnérable et pas en sécurité. Je suis une mère seule noire et j'ai besoin de mon emploi pour voir aux besoins de ma famille. » Je veux de meilleures opportunités de travail. J'aimerais travailler dans des milieux qui sont antiracistes et sécuritaires. Les problèmes de revenus veulent dire que nous sommes coincés avec des employeurs hostiles, surtout dans des petites communautés. Nous avons besoin davantage d'occasions de développer nos propres entreprises. Nous avons besoin de soutien à l'entrepreneuriat pour pouvoir recréer notre propre revenu et avoir davantage d'autonomie. Je vais maintenant vous raconter une histoire d'une femme avec deux enfants en Ontario qui prend également soin de son beau-père. Elle dit « Ça a été très difficile. Les enfants sont à la maison. J'ai un mari manipulateur et un beau-père malade. J'ai à peine le temps de chercher un travail. J'ai été malade à plusieurs reprises à cause du stress. J'aimerais quitter ma situation violente si j'avais un endroit sécuritaire, de soutien financier et une meilleure santé. Finalement, une dernière histoire d'une femme au Manitoba, une mère de deux jeunes enfants. J'ai été confinée avec un partenaire qui est violent et imprévisible. Je n'ai aucun endroit où m'échapper. C'est à cause de ces histoires et de ces situations que la Fondation canadienne des femmes existe. Si vous pouvez faire un don pour soutenir notre travail, nous serions très reconnaissantes. Je vous invite à consulter themotherising.ca pour faire un don. Nous soutenons les femmes, les filles et les personnes de gens divers à échapper à la violence, la pauvreté, à développer de la confiance et le leadership. Je vous invite à faire un don aujourd'hui. Les liens se trouvent au bas de l'écran. Nous avons encore quelques commentaires avant de clore. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question et je vous aimerais répondre à la question dans la boîte de clavardage. Si vous pouviez avoir une chose pour vous soutenir, soutenir votre avenir, qu'est-ce que ce serait? Quel serait l'élément qui vous aiderait à soutenir votre futur? Écrivez-le dans la boîte de clavardage. Je vais vous parler de ce que d'autres personnes ont fait jusqu'à présent pour soutenir The Mother Rising. En ligne, vous avez soutenu cette campagne en regardant la campagne, les vidéos, plus de milliers de reprises. Nous avons recueilli plus de 16 000 $. Mais une campagne, c'est insuffisant. Nous devons opérer de véritables changements. Numéro un, nous voulons apprendre davantage de vous en 2022. À chaque année, à partir de maintenant, nous allons prendre le pouls et voir ce qui se passe chez les maires et les prestataires de soins. Numéro deux, nous allons échanger les renseignements que nous allons recueillir avec nos partenaires et les organismes que nous financement pour s'assurer qu'elles adaptent leurs pratiques à vos réalités. Trois, nous allons créer des plans à long terme pour soutenir les communautés avec nos programmes de financement pour s'assurer que chaque dollar que vous donnez à la fondation continuera de soutenir les femmes et les filles de la façon la plus efficace possible. Quatre, nous allons intégrer vos idées et vos expériences à notre plan de changement systémique, ce qui va nous aider à améliorer la politique publique au Canada et nous rapprocher de l'égalité des genres au Canada. Je sais que je vous ai demandé beaucoup aujourd'hui et je vais vous demander encore un peu plus pour que nous puissions tous ensemble bâtir le Canada où règne l'égalité des genres que nous voulons voir. Je vais vous demander de signer cette lettre qui force les gouvernements à respecter les promesses qu'ils ont fait pour un budget, d'offrir un budget pour un programme de garderie abordable. Je vous invite à envoyer la lettre à vos députés, vos représentants gouvernementaux pour que vos représentants sachent que vous soutenez un programme de garderie service de garde d'enfants abordable. Nous allons également vous envoyer un lien vers un sondage à la fin de l'événement. Je vous invite à partager vos commentaires de façon honnête. Nous sommes ici pour comprendre vos réalités et savoir comment mieux vous servir. Vous aurez l'occasion de nous dire si vous aimeriez vous impliquer davantage et je dois vous dire que nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de personnes pour défendre les droits et les intérêts des femmes et des filles au Canada. J'aimerais également que vous tendiez la main aux mères et aux prestataires de soins autour de vous pour leur parler de ce que vous avez entendu ici aujourd'hui, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et leur dire qu'elles méritent mieux et leur garantir qu'ensemble, nous allons nous lever et leur offrir le soutien dont elles ont besoin. La pandémie nous souligne clairement que nous ne pouvons pas prendre le travail de soins pour tenir pour acquis le travail de soins. Les mères et les prestataires de soins ont besoin de notre soutien. Nous devons valoriser leur travail et nous assurer que tout fonctionne mieux pour qu'elles puissent mieux vivre. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite une extraordinaire journée et une belle fin de semaine. Merci beaucoup.